Assieds-toi s'il te plaît Tu peux disposer Je serai dehors, monsieur Vous êtes ? Oui Je suis le maire d'Aguazul Pourquoi je suis ici ? Parce que je voulais t'offrir une nuit spéciale, Maria Il y a quelques plats exquis qui attendent que tu les goûtes Une coupe du meilleur champagne encore vide En d'autres termes Ça pourrait être un dernier dîner Vous allez me tuer ? De toutes les façons Je n'ai pas l'impression Que tu tiennes beaucoup à ta vie C'était une erreur, une bêtise Pour attirer l'attention d'une personne qui S'il vous plaît, je veux vivre Ne me faites pas de mal Ça, ça dépend de toi, Maria Je ne fais rien dire, vraiment Je n'ai rien vu, je vous le jure, rien T'aurais pas dû te mettre dans des affaires qui ne te regardent pas, Maria On ne t'a jamais dit que la curiosité était un vilain des fous Oui, tu es vilaine On m'a dit que tu travaillais à l'Hacienda au service des Almonte Je ne suis pas une poniche Alors, quel genre de lien te lie à lui ? Alessandro est celui que j'aime le plus au monde Eh bien, les rumeurs disent Que tu as été sa maîtresse quand il s'était séparé de sa femme Dis-moi, Maria C'est vrai ? Ou c'est faux ? Alessandro était à moi avant qu'elle débarque Montserrat me l'a volée Elle m'a enlevé la possibilité d'être heureuse Écoute, Maria Je vais te demander une chose Et je te la demanderai une seule fois Sois honnête avec moi Raconte-moi ton histoire avec Alessandro Et en fonction Je prendrai la décision si tu dois vivre ou pas Donc Soit ce sera ton dernier dîner Soit Le début d'une nouvelle vie Alessandro était tellement différent quand il n'avait rien Rien ni personne au monde Il vivait dans une case avec son grand-père Et quand le vieux est mort, il s'est mis à travailler comme paysan à l'Hacienda Alessandro me regardait toujours comme si j'étais quelqu'un de très important J'étais la fille du contre-maître Et il était tout intimidé et respectueux avec moi Il était très sérieux Mais j'arrivais toujours à le faire rire Pour être heureux, il ne nous fallait que deux choses Deux chevaux, un champ ouvert, un ciel dégagé et rempli d'étoiles Mais ensuite, il a hérité de ce sale fric et il a totalement changé Il n'était plus le même Et peu à peu j'ai commencé à le perdre Même si c'est douloureux Je dois admettre que je ne retrouverai jamais l'Alessandro d'avant Rien n'est impossible, Maria Rien ? Dis-moi une chose Tu aurais aimé qu'Alessandro perde tout Son pouvoir Ses amitiés Son héritage Son épouse, Maria Et se retrouver sans rien Alessandro pourrait finir complètement seul et redevenir Aussi pauvre que Que lorsqu'il vivait dans sa petite case avec son grand-père Alors dis-moi, Maria Qu'es-tu prête à faire pour qu'il perde absolument tout et qu'il redevienne ? Ton Alessandro Cet homme qui te manque tant Tout ce qu'il faudra Il faut que les choses soient claires pour toi, Maria A partir de maintenant, tu ne prends plus d'initiative Tous tes mouvements seront intégralement scrutés Tous Donc je te demande de ne pas bouger le petit doigt Avant de me consulter Entendu Pour l'instant, j'ai besoin d'un témoin, Maria Une personne très proche d'Alessandro qui témoigne contre lui Et qui confirme que Non seulement Joaquin Arechiga et lui étaient associés Mais qu'en plus, Alessandro Est le principal responsable de la culture illicite que la marine a trouvée Est-ce que c'est clair ? Bon, je savais qu'ils étaient associés Mais je ne peux pas vous assurer qu'Alessandro savait ce que Joaquin était en train de faire Voyons Ne sois pas stupide Tu es idiote, Maria Je te demande de mentir Ce n'est pas non plus la peine de m'insulter Je vous ai dit de me faire confiance Et que je ferai tout ce que vous voulez Tout Très bien Tu vas témoigner qu'Alessandro a proposé De faire cette affaire avec Joaquin Que tu les as entendus parler à plusieurs reprises à ce sujet Et que c'est aussi lui qui a ordonné de positionner des gens armés Pour surveiller cette terre Si je dis tout ça Alessandro finira en prison Et... T'as un problème avec ça ? Tu préfères le voir dans les bras de Montserrat ou quoi ? Bien sûr que non Vous devez me promettre quelque chose monsieur Je dirai tous les mensonges que vous voudrez Mais Alessandro ne doit jamais le savoir Comme tu voudras Je peux arranger les choses pour que ton témoignage soit Strictement confidentiel Ça a été ? Non Mon oncle Benjamin est mort et il a tous les guets à son fils Son fils ? Mais le vieux n'avait pas de descendant Oui Mais il s'agit d'un fils illégitime Un bâtard que mon oncle a reconnu juste avant de mourir C'est sûr que tu pouvais pas t'y attendre Et comment il est ton cousin ? C'est un homme jeune Il a plus ou moins mon âge Belle prestance Mais pas très chaleureux Il est marié à une très belle femme en fait On peut vraiment pas en rester là J'ai pas fait tout ça pour toi Et j'ai pas voyagé depuis Miami jusqu'ici pour rentrer les mains vides Mon oncle a changé son testament juste avant de mourir Et je suppose que toi, tu n'y figurais pas Non, mais j'ai dit à Alessandro que je voulais voir le testament d'origine Et à quoi ça va te servir que ton nom apparaisse dans ce document s'il a été annulé ? Je ne sais pas Je me suis dit que quoi qu'il en soit, ce serait bien de l'avoir Est-ce que tu as dit à ton cousin que tu es restée orpheline à trois ans ? Oui, pourquoi ? Comment ça, pourquoi ? Cet homme est ta seule famille Et tu pourrais très bien vivre chez lui Et quel bénéfice je vais tirer de ça ? Un toit ? Des repas ? Vivre de sa charité ? Non, Sandro, je préfère ma liberté Toi, tu vas aller vivre chez lui En étant à l'hacienda Et en faisant connaissance avec eux On trouvera bien quelque chose Tôt demain matin, j'irai le voir Pourquoi faire ? Pour le convaincre de t'accueillir sous son toit Et quand il te demandera qui tu es et d'où tu me connais Tu lui diras quoi ? Très facile Ah oui ? Je lui dirai que je suis ton avocat Il est bon que ton cousin sache que tu as une personne qui va protéger de très près tes intérêts De très près comment, Sandro ? Comme ça ? Ou alors d'un peu plus près ? Toujours un peu plus Tu as apprécié le dîner ? Beaucoup J'avais vraiment très faim Bon, je dois aller témoigner quand contre Alessandro ? Quand le moment sera le bon, je te le ferai savoir Pour l'instant, Maria, j'aimerais que tu retournes vivre chez Alessandro Ça, je ne pense pas que ce sera possible Je veux que tu sois mes yeux et mes oreilles dans cette maison, Maria Tu dois m'informer de tous ces mouvements Je veux savoir avec qui il parle Qui vient le voir Je veux connaître n'importe quelle information qui pourrait me servir Ce que je voulais dire, c'est que ça ne va pas être facile Montserrat est de nouveau avec lui Et cette catin ne permettra sous aucun prétexte que je revienne En plus, Alessandro doit être très en colère contre moi On le saurait à moins, Maria J'ai entendu dire que tu as voulu emmener l'enfant sans l'autorisation de ses parents C'est de ça que je parle quand je te demande de ne rien faire Sans me demander mon avis Alors il faut que tu arrêtes de faire bêtise sur bêtise Tu ne peux pas continuer à agir impulsivement Comme si tu étais un animal Maria, apprends à penser Pense Pense avant d'agir Vous avez raison Tu vois, Maria Le cerveau, c'est comme un muscle Et il faut aussi l'exercer de temps en temps Mais sois tranquille, heureusement que pour toi Rien n'est encore perdu Il y a quelque chose en ta faveur, Maria Alessandro est très inquiet pour toi C'est vrai ? Oui Il a parlé à Ezekiel pour lui demander, comme faveur personnelle, de ne pas t'enfermer Il lui a dit que tu souffrais beaucoup Que tu avais besoin d'aide Et il lui a fait promettre de le prévenir S'il avait des nouvelles de toi Alessandro veut t'aider, Maria Il ne pense pas t'abandonner En revanche Il a peur que tu essaies encore de mettre fin à tes jours Je ne le ferai plus jamais, je vous jure Malheureusement C'est le seul moyen que nous ayons Pour que tu retournes vivre auprès de lui Qu'est-ce que c'est ? On dit que la vengeance est un plat Qui se mange froid Devant toi, il y a plusieurs médicaments, Maria Qui, entre autres choses, vont provoquer une perte de connaissance Tu vas avoir très mal Non, 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 je ne vais pas prendre ces médicaments Il est important qu'Alessandro croie encore Que tu as essayé de te suicider Mais moi, je ne veux pas mourir Tu ne vas pas mourir Ne t'inquiète pas En plus, tu m'as juré que tu ferais tout ce que je dis Je ne veux pas que tu remettes en cause mes ordres Tu viens de me dire que tu étais prête à tout Je veux que tu le démontres C'est seulement comme ça que j'aurai confiance en toi En moins de deux minutes, tu perdras connaissance Et si tout se passe bien Quand tu ouvriras les yeux, tu seras saine et sauf dans le lit d'un hôpital Dehors, il y a une ambulance qui t'attend Ézéchiel fera en sorte qu'Alessandro vienne te voir Mais pour le reste, ça ne tient qu'à toi De nos propriétaires l'argent qu'ils ont demandé Et rappelle-leur de garder le silence Ne vous inquiétez pas, monsieur Ce sont des âmes discrètes, je m'en charge Appelle aussi Fofito et dis-lui qu'ils se tiennent près Il sait déjà ce qu'il doit faire Qui est-ce ? C'est moi, Esmeralda, Nadia Qu'est-ce que tu veux ? Esmeralda, s'il te plaît, ne me demande pas de m'en aller Il faut que je te parle À chaque fois qu'on parle, ton mari finit par me frapper Tu veux quoi, ma mort ? Pardonne-moi, Esmeralda S'il te plaît, pardonne-moi Bon, entre Je te jure que je me sens très mal pour tout ce que Pedro t'a fait Tout ce que je veux, moi, c'est t'aider Et comment penses-tu m'aider, Nadia ? Je t'en prie, enfin, tu n'arrives même pas à t'aider toi-même En plus, ton mari m'a menacée Il m'a dit que s'il savait que j'étais ici, il me tuerait Et pourquoi tu restes ici ? Parce que Refugio m'a retrouvée et m'a convaincue de revenir Mais j'ai très peur de ce qui peut arriver Moi, je vais m'assurer que Pedro ne lève plus jamais la main sur toi Ne dis pas ça, Nadia, s'il te plaît Ne me promets pas quelque chose que tu sais parfaitement impossible Refugio Solaris est venu chez toi quand ton mari était sur le point de te frapper Et qu'est-ce que tu as fait ? Tu n'as rien dit Tu as fait comme si de rien n'était Tu n'as rien dit, Nadia Comprends-moi, Esmeralda Moi aussi, j'ai peur de lui C'est moi C'est moi qui dois vivre avec cet homme tous les jours Celle qui doit sourire et applaudir fièrement dans les réunions publiques Celle qui marche à son bras tout en feignant un amour qui est très loin d'exister C'est moi qui dors à ses côtés toutes les nuits malgré l'immense haine et l'horrible peur que je ressens Je suis piégée dans un mariage qui n'a pas d'issue Mais Pedro ne voudra jamais divorcer Il me l'a dit clairement Que seule la mort pourrait en finir avec l'enfer que je suis en train de vivre avec lui La seule chose qui me fait tenir, c'est l'amour d'un grand homme C'est Victor Hernandez ? Tu m'as vue avec lui à l'hacienda d'Alessandro Oui Je crois que tu es son ami et il faut que tu saches qu'on est tous les deux amoureux Non, je ne savais pas mais j'avais remarqué que tu l'intéressais Jamais Jamais, je ne serai jamais libre pour pouvoir être avec lui Pedro ne le permettra jamais Tu sais qu'il a déjà essayé de le tuer une fois Quoi ? Wow C'est seulement pour le protéger, lui Que je supporte mon rôle d'excellente épouse du président de la municipalité d'Agua Assoul Et maintenant, je vais continuer d'être à ses côtés pour te protéger aussi Nadia C'est tout ce que je voulais te dire Esmeralda, crois-moi Quand je te dis que je vais m'assurer que Pedro ne te fasse plus de mal Écoute, Maria, ne fais pas Non, Esmeralda C'est le moins que je puisse faire Après tout ce que mon mari t'a fait par ma faute Je ne te dérange plus Au revoir Non, 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 attends Tu veux un café ? A quoi tu penses ? Que je dois m'excuser auprès de José Luis Je me suis mal conduite Je suis sûr qu'il comprend très bien pourquoi tu as réagi comme ça Et qu'il ne t'en tient absolument pas à rigueur Quoi qu'il en soit J'aimerais le voir et le remercier pour tout ce qu'il a fait pour toi Pour nous Parce que cette situation ne doit pas être facile pour lui Entendu Mais je ne veux pas que tu le vois seul, mon amour Promets-le-moi Quand tu seras avec lui, fais en sorte que je sois présent Et si ce n'est pas possible Que ma mère soit là, s'il te plaît Allez, Sandro, mon amour Avec cela, José Luis te démontre qu'il est une bonne personne Qu'il est disposé maintenant à laisser de côté toute sa rancœur Et je te rappelle que c'est toi qui as insisté Pour que lui et Angelica soient les parrains de notre fils Je sais que tu ressens une grande tendresse pour lui, mon Serrat Mais nous ne pouvons ignorer le fait que José Luis t'aiment encore Je fais de grands efforts pour contrôler ma jalousie Mais s'il te plaît, il faut que tu m'aides Jure-moi Jure-moi que tu ne le verras jamais sans me le dire Et encore moins, seule D'accord Je te le promets Jure-le-moi Je te le jure Je te le jure mille fois Mon fils Pardon de t'interrompre, mais le chef de la police est ici Il veut te parler Quoi ? Oh non Tu crois qu'il est venu te chercher ? Non, il n'est pas venu pour ça Il semble que monsieur Basurto ait des nouvelles de Maria Jure-le-moi Si vas en caída libre Y te sientes derrotada Yo me entregaré en el alma Para curar tu dolor No te dejaré rendirte Yo te sanaré las alas Corrazones invincible Por la fuerza del amor